Yo tout le monde c'est Chris et bienvenue pour un nouvel épisode des Game News, votre actu jeu vidéo hebdomadaire. Avant toute chose n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous soutenir et bon visionnage. Une console Switch Pokémon annoncée. Vous n'êtes pas sans savoir que la fin d'année va marquer l'arrivée de Pokémon sur Switch avec Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli, remaster de Pokémon Jaune apportant diverses nouveautés dont certaines directement inspirées de Pokémon Go. Alors que Nintendo proposait déjà pour un peu moins d'une centaine d'euros une version avec une Pokéball servant de Joy-Con et permettant d'obtenir New, le constructeur nippon ne s'arrête pas là et annonce la venue d'une Nintendo Switch à l'effigie du titre. Cette console collector possédera donc des Joy-Con, la console en elle-même et sa station d'accueil totalement décorée à l'effigie de Pokémon Let's Go avec des visuels de Pikachu et Evoli mais également une version préinstallée de Pokémon Let's Go Pikachu ou Evoli et enfin l'accessoire Pokéball Plus. Le tout pour un prix de 399€. La console sortira en même temps que le jeu soit le 16 novembre. Deux personnages inédits pour One Piece World Seeker. C'est via le Wakely Shonen Jump que nous découvrons deux nouveaux personnages imaginés par Eiichiro Oda dans One Piece World Seeker. On a donc Isaac qui est un scientifique en lien avec le CP0. Il utilise le pouvoir de la science pour créer des anomalies sur l'île. Et Jeanne qui dirige un groupe d'antimarines et souhaite stopper toutes les personnes qui utilisent la science pour faire du mal aux gens. Troisième personnage devrait faire son apparition. Il s'agirait probablement d'un cyborg. Pour rappel, One Piece World Seeker est attendu pour 2019 sur PlayStation 4 et Xbox One. Un remaster pour Assassin's Creed 3. Alors qu'en ce moment c'est Assassin's Creed Odyssey qui fait beaucoup parler de lui, Ubisoft a profité de l'annonce du contenu post-lancement de ce dernier pour annoncer un remaster pour Assassin's Creed 3. Comme pour Far Cry 5 qui offrait le remaster de Far Cry 3 aux possesseurs du Season Pass, les possesseurs du Season Pass d'Assassin's Creed Odyssey obtiendront sans frais supplémentaires le remaster d'Assassin's Creed 3. Une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans de Kona. Pas de date de sortie prévue pour le moment, mais si Ubisoft tue la même logique que pour Far Cry, on peut s'attendre à un accès anticipé aux titres pour les possesseurs du Season Pass ainsi qu'une version physique à venir. Fallout 116 aura des micro-transactions mais uniquement pour des cosmétiques. C'est via une confidence de Peter Heinz au Metro Game Central que nous apprenons la présence de micro-transactions dans Fallout 116. Ceci concernera uniquement les cosmétiques. Cosmétiques qui sera possible de gagner in-game sans dépenser d'argent réel. Fallout 116 est attendu pour le 14 novembre 2018 sur PS4, Xbox One et PC. New Super Mario Bros. U Deluxe annoncé sur Switch. Comme ce fut le cas avec Mario Kart, la Switch accueillera bientôt un nouveau portage Deluxe d'un titre Wii U et il s'agira de New Super Mario Bros. U. La version Switch bénéficiera en plus du jeu de base de l'extension New Super Luigi U mais également de Toadette et Nabite en personnage jouable. Même si l'annonce n'est pas forcément étonnante, elle fait tout de même plaisir sachant que le titre est prévu pour bientôt, à savoir le 11 janvier 2019. Yami Yugi débarque dans Jump Force. Une image montrant Yami Yugi du manga Yu-Gi-Oh dans Jump Force a fuité. Il rejoint donc le casting et agrandit le panel des shounens présents dans le jeu. Jump Force est attendu pour 2019 sur PS4 et Xbox One. Luigi's Mansion 3 annoncé sur Switch. C'était la grosse annonce du dernier Nintendo Direct. Alors que tout le monde pensait voir de nouvelles images du prochain Luigi's Mansion sur 3DS, Nintendo a créé la surprise en annonçant Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch avec un teaser très court. Au final, peu d'informations sur le titre pour le moment mais nul doute qu'un épisode Switch fera plaisir aux fans. Enfin, sachez que Luigi's Mansion 3 est un titre provisoire et qu'il peut subir des changements. Luigi's Mansion 3 ne sortira pas avant 2019 sur Nintendo Switch. Project Awakening se dévoile en vidéo. C'est durant le show du pré-Tokyo Game Show que Sai Games Osaka a dévoilé une vidéo concernant Project Awakening. Si ce action RPG vous dit quelque chose, c'est normal. Le studio en avait déjà parlé en 2016. On remarque donc le côté très Monster Hunter et Dark Souls du jeu. On a hâte d'en apprendre un peu plus. C'est tout pour ce nouvel épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo autour de vous. A nous suivre si ce n'est pas déjà fait. A nous suivre également sur nos différents réseaux sociaux. Ou à nous soutenir financièrement sur Tipeee. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !